Temps gâchent leur temps et leur vie dans de fausses obligations. 2 avril 2014 Parole de Yaushua délivrée à sa scribe Barbara traduite et lue par Justine Ma fille, écoute bien maintenant. Dans ton esprit, tu as tant de choses à faire, une très longue liste, comment trouveras-tu du temps pour moi ? Comme beaucoup de mes brebis, tu vas remplir ta vie avec ce que tu penses devoir accomplir et, ouh là là, les tâches peuvent vraiment sembler écrasantes. Arrête donc avec ça. Lorsque tu viens à moi en premier et que tu me dis ce que tu ressens, j'écoute, j'entends et je réponds. Je ne réponds pas toujours tout de suite, mais je réponds, peut-être pas toujours de la façon que tu attends, mais souvent avec davantage que ce qui est espéré. Partagez cela avec mes brebis, ma fille. Dis-leur qu'en s'engageant à passer du temps avec moi, et en respectant leur engagement envers moi, je serai capable de produire beaucoup plus de fruits à travers eux. Ne soyez pas des arbres flétris, mes enfants. Permettez-moi de produire de beaux et succulents fruits à travers votre obéissance à moi. Je suis un Père qui vous remplit de joie lorsque vous êtes obéissant. Ce n'est pas une corvée ou une punition, mais vous ferez l'expérience d'une joie sincère lorsque vous me donnerez votre vie. Laissez ma main modeler et façonner votre personne et votre vie. Je suis la clé d'une vie de joie, mes enfants. Je peux vous aider à voir et ressentir ma joie de tant de façons si vous me laissez faire. Beaucoup vivent leur vie en m'incluant, certes, mais ils n'attendent pas assez. Ils ne vivent pas comme si la victoire avait déjà été gagnée. Ils vivent d'un point de vue où ils remettent en question mes motivations et mes dessins. Au lieu de cela, mes enfants, lorsque vous apprenez à vous appuyer complètement sur moi et à compter sur moi, attendez-vous à mes résultats. Vous serez étonné des portes que j'ouvrirai et de la générosité que je déposerai à vos pieds. Attendez-vous à ce que Je vous donne tout ce dont vous avez besoin. Ne vivez pas dans un état d'esprit de ce que vous devez encore recevoir, mais vivez comme si vous aviez déjà reçu ce que vous demandez. Marchez, pensez et parlez à partir du point de vue où vos besoins ont déjà été exaucés. Car lorsque vous sortirez du simple espoir pour entrer dans ma réalité, votre vie va changer. Attendez-vous à ce que Je fasse venir vers vous ce que j'ai de meilleur. Je ne punis pas, j'enseigne. Je ne condamne pas, je convainc chacun de ses fautes. Je ne m'éloigne pas de vous, je cours vers vous. Vous êtes mes enfants et en dépit de toutes vos fautes, je vous aime. Je veux que vous vous attendiez à mon amour et que vous y marchiez. Lorsque vous pourrez vraiment saisir mon amour pour vous, vous cesserez de vivre dans un état constant de questionnement, pour vivre dans un état constant de foi et d'amour. Débloquez mon amour, je vous ai donné la clé. Exploitez ma puissance dans votre vie. Je suis le Je suis. Je suis le Christ ressuscité. Vous devez marcher dans l'autorité de mon nom. Mes enfants, rendez-vous accessibles et ouverts, volontaires pour produire mon fruit. Laissez-moi vous conduire sur le chemin étroit. Et laissez-moi aimer les perdus à travers vous. J'ai placé des passions dans votre cœur. Ma fille, dis à mes enfants aujourd'hui combien je les aime. Cherchez un bon apprentissage mes enfants, et je vous aiderai à en trouver. Chacun de mes enfants est attiré par une connaissance particulière. Je vous remplis avec vos désirs. Et chacun de vous va poursuivre des objectifs différents, et va donc désirer des enseignements différents. N'étouffez pas vos passions pour diverses choses mes enfants, car ce sont des choses placées dans votre cœur par Moi. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir des passions terrestres, mais vous saurez reconnaître une passion placée dans votre cœur par Moi, car elle sera mise en couleur par mes soins. Une passion orientée vers davantage de ce que cette terre a à offrir n'est pas de Moi. Priez à ce sujet mes enfants. Quand vous désirez réussir à tirer plaisir d'une passion que j'ai placée dans votre cœur, vous le saurez. Il peut malgré tout y avoir des bosses qui compliquent votre route, mais appuyez-vous sur Moi, et je vous guiderai pour accomplir vos rêves, et je ferai de la passion de votre vie une réalité. Mais permettez, avant que nous démarrions cette aventure, que Je purge tout ce qui vous alourdit d'un poids inutile. Mes enfants vont parcourir une route beaucoup plus longue et beaucoup plus large s'ils continuent à combattre des forteresses dans leur chair. Ils doivent s'appuyer sur Mon Roi Kakodesh pour mener bataille contre l'ennemi. Quand vous voyez que vous combattez depuis une place de victoire, il vous est beaucoup plus facile de vous libérer d'une forteresse, et il sera beaucoup plus facile de poursuivre les désirs que j'ai pour vous. Vos rêves vont produire beaucoup de fruits pour Moi. Ne soyez donc pas étonné que je souhaite que vos rêves viennent à se réaliser. Encore une fois, c'est Moi qui les ai placés dans votre cœur. Si vous rejetez l'ennemi et persévérez à vous défendre contre lui, il n'a pas d'autre option que de fuir. Il est limité dans son action et ses ressources. Et quand il voit que vous combattez avec le pouvoir de Mon Nom, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, et que vous êtes loin dans Mon Pouvoir, il est obligé de se retirer, car il n'a pas le choix. Il n'a pas de pouvoir contre Mon Nom. Utilisez-le donc dans votre vie, mes enfants. Pensez des pensées dans Mon Pouvoir. Prononcez des paroles dans Mon Pouvoir. Et ne vous laissez pas aller à embrasser ces pensées, mais brisez-les avant même qu'elles n'aient pu pénétrer en vous. Ne prononcez pas ces paroles de malédiction, mais prononcez mes paroles de vie, d'amour et de joie sur toute situation. Pire est la situation, et plus vous devez vous réjouir, réjouir, réjouir. Matthieu 5,11 Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de Moi. Romains 8,17 Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être glorifiés avec Lui. 2 Corinthiens 4,8 et 9 Ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Romains 8,31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Marc 4,40 Jésus dit à ses disciples Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez donc pas encore de foi ? Jean 16,33 Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en Moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Esaïe 25,8 Il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Esaïe 41,10 Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Esaïe 51,7 Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. andeens dit ! Ne craignez pas ? Pöre, pessoal. Ceux-là ? La vérité ! Une philosophie pour ses semaines, Tu스를 coordinates.